Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même si ce n'est pas de cette union dont il est question ici, mais de celle avec le premier des êtres qui le suit, c'est-à-dire l'esprit. La vérité de soi et celle de toute chose ne sont pas à distinguer l'une de l'autre pour Plotin. Ces niveaux de réalité, de vie intérieure, sont en fait des niveaux du moi. Cette vérité de l'être, nous pouvons y accéder, et nous pouvons y accéder maintenant, c'est-à-dire durant notre vie terrestre. Cette possibilité est bien réelle, bien que difficile à entrevoir, et relative à un seul instant. Cette possibilité en est bien une maintenant, c'est-à-dire pour un être humain, et donc corporel, qui se meut dans l'espace et dans le temps. C'est par un choix raisonné des nourritures terrestres, puis des nourritures intellectuelles, que le sage conditionne son union au principe, c'est-à-dire à l'un. En d'autres termes, le régime particulier qu'effectue le sage correspond, pour l'âme, à l'accès à une forme de plénitude ou de bonheur. C'est en ceci que les textes plotiniens sont des protreptiques, c'est-à-dire autant de discours qui visent à tourner, à convertir le lecteur à la vie philosophique. Nous l'avons vu, les Grecs ne proposent pas véritablement de recettes au bonheur, ou de manuels de bonne conduite. La philosophie est plus qu'une affaire de technique, et le discours de Plotin ne peut se réduire à un discours théorique. Il ne correspond pas aux critères d'ordre et de clarté, qu'impliquent souvent la construction du système. Plotin nous invite à faire un choix de vie, qui est comme une alternative à un quotidien ne permettant pas l'apaisement intérieur. Cet exercice qu'il nous propose, cette vie, permettrait un accueil du tout, c'est-à-dire de tout ce qui est là devant nous, depuis l'origine. Si le sage en exercice s'écarte ou renonce à certaines expériences que le monde sensible propose, « Ce n'est qu'en vue d'accueillir l'ensemble de ce qui sera, pour lui, ou son âme, une nourriture. L'un n'est pas plus une chose qu'une nourriture, il se situe au-delà de ces dernières. Et s'unir à lui ne revient pas à s'unir à un objet, mais bien plutôt à embrasser une compréhension totale, bien qu'éphémère, de tout ce qui lui ressemble. » Finalement, il est une chose à retenir de cet enseignement, c'est qu'il s'agit avant tout de vivre, de vivre avec bon goût, tant bien que possible, d'éduquer son palais, afin de goûter au mieux aux nourritures terrestres. Sous-titrage ST' 501